Bonjour, la mimique du palais, c'est le titre qui barre la une du journal Le Quotidien, l'Observataire. Pour parler de l'ancien Premier ministre, l'actuel présidente du Conseil économique, social et environnemental, Aminette Touré. Pour certains qui lui dénie une base politique, Aminette Touré n'a pas encore toutes les teufs de ses ambitions, fait remarquer la publication. Ousmane Sonko, autre acteur politique pas moins ambitieux que l'ancienne garde des Sceaux, fait la une de Sud Quotidien. Le journal qui revient sur un rapport accablant de la commission d'enquête parlementaire. La probable plainte qui va s'en suivre et les retrouvailles entre Abdoulaye Ouad et Makissal évoquent sans détour une mise à l'épreuve du troisième homme de la présidentielle de février dernier. Le journal du groupe Sud Communication dresse la situation d'un homme esselé face à un rouleau compresseur. Le déclenchement de la procédure judiciaire contre Sonko intervient dans un contexte de retrouvailles politiques entre Ouad et Makissal et de rencontres entre le leader de Réoumi Idrissasek et l'ancien maire de la capitale khalifasale. Deux acteurs politiques dont les rapports avec le jeune opposant paraissent glacer analysent la publication. Quant à Le Quotidien, Le Quotidien, il s'intéresse au renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale en faisant savoir que les deux présidents de groupes parlementaires ont vu leur fauteuil vacillé. Si le président de la République n'a pas entendu les récriminations de certains de ses députés contre Aïmire Nying, président du groupe de la mouvance présidentielle, Serine Shermba Kebarodoli, président du groupe parlementaire de l'opposition, devra convaincre Ouad et ses alliés alors que le nom de Toussaint Manga a circulé un temps pour le remplacer. Rapporte la publication qui fait dans le même temps état de tractation en direction du renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, Le Quotidien national, Le Soleil accorde la priorité aux perspectives monétaires au sein de l'Union économique monétaire ouest africaine en posant le débat sur l'avenir de cette union en lien avec la future création d'une nouvelle monnaie commune au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. CédéaO, le co-nom de la future monétaire en question écrit Le Quotidien à sa une. Il était déjà question de monnaie lors de la création de l'UOMO en 1994. Aujourd'hui, on est dans un autre contexte monétaire, la création de l'Eco, la nouvelle monnaie de la CédéaO, la célébration du grand Maguel de Touba, manifestation religieuse, commémorant le départ en exil du fondateur du Mouridij Moucher Ahmedou Bambam Baké, 1853-1927, Vox Popli revient sur les repas gratuits offerts sur la route alors que le Codien Lasse insiste sur les difficultés de transport des pèlerins en partance pour la cité religieuse de Touba à 72 heures du Grand Magal de Touba. Les fidèles mouraient de rallier la ville sainte. Certains y vont à bord de leur propre voiture, tandis que d'autres sont obligés d'emprunter les transports en commun devant la ruée des voyageurs, les chauffeurs ont fait grimper les prix du transport qui varient entre 3 000 et 12 000 francs. CFA écrit le journal à vos kiosques et bonne lecture.